Bonjour, moi c'est Calypso. Salut, moi c'est Flo et on est le duo rose. Alors, Calypso, à quoi occupes-tu tes journées en ce moment ? Alors moi j'ai une amie, Gomart, qui a lancé l'idée de faire du confinement une résidence artistique et du coup je me suis dit tiens, si j'appelais Flo... En fait, je vois l'appel de Calypso sur mon téléphone, alors du coup j'hésite à décrocher. Et normalement je décroche et puis elle m'explique un petit peu le projet, elle me le décrit et ça me plaît, je lui dis que je suis chaud. Il était super motivé, il a décroché tout de suite et il m'a envoyé très rapidement une instrument. Ouais, on fait une première chanson ensemble, on l'écoute. Ça me fait repenser à un projet que j'ai initié il y a un certain temps et je me suis dit que ça serait trop cool de proposer à Calypso un duo, donc elle a dit oui. Et depuis trois semaines, on occupe nos journées à travailler ce projet tous les jours. Et on fait aussi du sport, parce que le sport c'est bon pour la santé et ça nous prépare. Et puis Flo est un super coach. Dans mon frigo, au moins il y a pas mal de restes parce qu'on cuisine beaucoup et que c'est très plaisant de pouvoir prendre le temps de cuisiner. On ne fait pas des réserves, on a décidé d'aller faire qu'une fois les courses par semaine ou deux, mais voilà, de faire attention quand même. Et je peux vraiment prendre le temps de cuisiner et de manger sainement. En fait, en ce moment, je me nourris exclusivement de pancakes. J'ai appris à faire des pancakes il n'y a pas longtemps, ouais. Et j'adore ça, c'est trop ma passion, quoi. Alors, moi, ce que je vous recommande, c'est le moment de se plonger dans l'infini peu. Et oui, qui nous aide à renouer avec l'essentiel et nous alléger de nous-mêmes. Je vous conseille aussi un super bouquin, c'est le journal intime de John Birkin. Je vous conseille de regarder sur Netflix la série The End of the Fucking World et aussi Sex Education, à ne pas louper la dernière saison de Casa de Papel, ça déchire. Et en bouquin, je vous conseille le livre de Pierre Lemaitre qui s'appelle Au revoir là-haut. Ça se passe pendant la Première Guerre mondiale et aussi après. Comment ça se passe pour toi d'un point de vue professionnel ? En ce moment, tout est repoussé, que ce soit les spectacles, les concerts, les répétitions, les castings, les tournages. Donc, tout est à l'arrêt. Grâce à l'intermittence, on continue d'avoir une aide et on espère que le gouvernement tiendra ses engagements. On peut continuer à travailler parce qu'on a du matos à notre disposition. Donc, c'est vraiment une chance. Donc, on travaille et on est motivé et on se prépare pour ce qui arrive ensuite. Quelle est ta tenue de confiner ? Voilà. Moi, depuis trois semaines, là, c'est short bandana. Enfin, mais aujourd'hui, je vous ai épargné le short bandana. Moi, je suis à poil. Ah, t'as même pas le bandana, quoi. Non, pas du tout. Je suis en chemise, une superbe chemise à fleurs qui me donne de la bonne humeur. Voilà, je m'habille pour me donner de la bonne humeur. Dis-nous, quelle est ta musique de confinement ? L'EP d'EPTA, Poisson Chimère, qui est disponible sur toutes les plateformes. Ok, trop cool. Et t'as autre chose à nous conseiller ? J'écoute des playlists de Bossa Nova, ça me fait beaucoup de bien. En ce moment, je suis à fond sur quelques chansons des Daft Punk. Je vous conseille la chanson Weave In, qui est dans le dernier album. Et aussi, un groupe qui s'appelle Bormine, la chanson Peace. Alors, est-ce que t'as un mot à dire pour le personnel hospitalier et les gens ? Tout simplement, un grand merci à tout le personnel hospitalier. Merci beaucoup. Et aussi, n'hésitez pas à appeler vos papis, vos mamies, tous les gens qui sont seuls ou à vous tourner vers des endroits où on peut faire du bénévolat, on peut appeler les gens. Voilà, il y a plein de façons de participer aussi à ce confinement. Un grand merci à tous ceux qui continuent de travailler, les gens dans les supermarchés, les livreurs, pour nous rendre ce confinement plus viable. Ouais, je suis bien d'accord. Bon confinement à tous. Bon confinement et on vous retrouve avec des chansons, on espère, en sortant du confinement. N'y l'un ni l'autre, bâtard tu es, tu l'étais et tu le restes. N'y l'un ni l'autre, je suis, j'étais et resterais moi. N'y l'un ni l'autre, je suis, j'étais et resterais. Oh, pardon. Monsieur ne prend pas partie. Monsieur n'est même pas raciste vu que monsieur n'a pas de racines. D'ailleurs, monsieur, un ami noir, et même un ami a rien. Monsieur est mieux que tout ça. D'ailleurs, tout ça, bah ça ne sert à rien. Et mieux vaut ne rien faire que de faire mal. Les mains dans la merde ou bien dans les annales. Trou du cul ou bien nous vides du monde. Monsieur se la pète plus haut que son trou de balle. Surtout pas de coup de gueule, faut être calme. Faut être doux, faut être calme. Faut être dans le cou, faut être branchouille. Pour être bien, je veux partout. En y l'un. Sous-titrage Société Radio-Canada